Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je souhaite partager des conseils essentiels pour élaborer un projet professionnel, particulièrement dans le contexte de votre candidature au cycle de master des e-spits en master spécialisé dans la gestion et la qualité des services de santé. Ces directives fourniront une base solide pour la rédaction d'un projet professionnel plus structuré et fluide. Afin d'illustrer ces principes, je vous présente un exemple concret de projet professionnel spécifique au domaine du master spécialisé dans la gestion et la qualité des services de santé. Cet exemple mettra en évidence comment ces éléments peuvent être appliqués de manière pratique pour élaborer un projet professionnel cohérent et ambitieux. N'hésitez pas à découvrir cet exemple, et je reste à votre disposition pour toute clarification ou assistance supplémentaire. Royaume du Maroc Ministère de la santé et de la protection sociale Projet professionnel réalisé par, nom et prénom Dans le cadre de la candidature au cycle de master des e-spits Master spécialisé dans la gestion et la qualité des services de santé 1. Projet professionnel Je suis enthousiaste à l'idée de postuler pour le master spécialisé dans la gestion et la qualité des services de santé Alice Pits Fort d'une expérience dans le domaine de la santé, mon objectif est de contribuer à l'amélioration des systèmes de santé par une gestion efficace et des services de qualité Mon projet professionnel vise à développer une expertise stratégique et opérationnelle pour optimiser les processus, gérer efficacement les ressources et mettre en place des démarches qualité novatrice Je suis convaincu que ce programme offre le cadre idéal pour concrétiser mes ambitions et contribuer à l'évolution positive du système de santé 1. Ma vision de la formation Ma vision de rejoindre le master spécialisé dans la gestion et la qualité des services de santé aux e-spits repose sur l'ambition d'acquérir des connaissances approfondies, de développer des compétences pratiques et d'adopter une perspective stratégique J'aspire à une compréhension approfondie des enjeux du secteur de la santé, à l'application concrète des enseignements dans des contextes réels et à une vision holistique et anticipatrice de la gestion des services de santé Cette formation représente pour moi une opportunité transformative d'enrichir mes compétences professionnelles et de contribuer activement à l'amélioration continue du système de santé 2. Mes motivations et mes objectifs, mes motivations pour intégrer le master spécialisé dans la gestion et la qualité des services de santé aux e-spits sont ancrées dans ma passion à contribuer à l'amélioration du secteur de la santé Je vise à acquérir une expertise pointue, développer des compétences pratiques applicables et être un agent de changement en favorisant l'innovation Mes objectifs incluent une contribution significative à l'amélioration continue du secteur en mettant en œuvre des stratégies efficaces, participant à des projets concrets et introduisant des solutions novatrices Le master représente pour moi la plateforme idéale pour concrétiser ses aspirations 3. Mes points faibles à améliorer, mes suggestions pour améliorer la formation, points faibles à améliorer, communication écrite, des lacunes dans la communication écrite formelle Gestion du temps, besoin d'amélioration dans la gestion simultanée de multiples tâches Compétences technologiques spécifiques, des lacunes dans l'utilisation de certaines plateformes logicielles Suggestions pour améliorer la formation, atelier de communication écrite, intégration d'ateliers de rédaction formelle Formation en gestion du temps, modules spécifiques sur la gestion du temps et la planification Cours de développement des compétences technologiques, intégration de formation sur des compétences technologiques spécifiques Encourager les projets pratiques, implémentation de projets pratiques pour une application directe des compétences Mentorat et tutorat, établissement d'un programme de mentorat pour un apprentissage plus individualisé Ces ajustements visent à renforcer les compétences et à maximiser les avantages de la formation Assurant ainsi une meilleure préparation pour le domaine de la gestion et de la qualité des services de santé 2. La réalisation du projet professionnel Mes qualités et mes atouts, je possède des compétences de leadership affirmées Créant une motivation collective et inspirant la collaboration au sein des équipes Mon esprit d'équipe favorise une dynamique positive, tandis que mon adaptabilité me permet de performer dans des environnements changeants Ma rigueur organisationnelle garantit une gestion efficace du temps et des projets Je suis reconnue pour mon analyse critique, facilitant la prise de décisions éclairées Mes compétences en communication, mon orientation résultat et mon engagement envers l'apprentissage continu sont des piliers de ma contribution professionnelle Mon empathie et mon intégrité guident mes interactions pour créer un environnement de travail inclusif et éthique En résumé, mes qualités constituent un ensemble solide pour exceller dans le domaine de la gestion et de la qualité des services de santé 2. Mes points faibles à améliorer Perfectionnisme excessif Tendance à chercher la perfection peut entraîner une utilisation excessive de temps et d'énergie Hésitation à déléguer Réticence à déléguer des responsabilités pouvant entraîner une surcharge de travail Gestion du stress Besoin d'améliorer ma réaction face à des situations stressantes Déficit en compétences techniques Certains domaines spécifiques nécessitent un renforcement des compétences techniques Autocritique excessive Tendance à être trop critique envers moi-même, impactant parfois ma confiance Stratégie d'amélioration Gestion du perfectionnisme Adopter une approche pragmatique, reconnaissant que la perfection n'est pas toujours nécessaire Développement de la confiance en l'équipe Renforcer la confiance en déléguant stratégiquement et en reconnaissant les compétences de l'équipe Techniques de gestion du stress Explorer des techniques comme la méditation et la respiration profonde Formation continue Identifier et combler les lacunes en suivant des formations pour renforcer les compétences techniques Bienveillance envers soi-même Cultiver une attitude bienveillante, reconnaissant que l'apprentissage est un processus continu En reconnaissant ces points faibles et en mettant en place des stratégies d'amélioration, l'objectif est d'assurer un développement professionnel continu et une croissance personnelle Conclusion En conclusion de ma candidature au cycle de master des e-spits en gestion et qualité des services de santé, je manifeste un engagement profond envers la formation À travers l'exposition de mes motivations, objectifs, qualités et points faibles avec des stratégies d'amélioration, je démontre ma transparence et ma volonté d'auto-amélioration Je considère ce master comme une opportunité cruciale pour perfectionner mes compétences, approfondir mes connaissances et contribuer activement au progrès du secteur de la santé Convaincu que ce programme d'excellence sera le cadre idéal pour réaliser mes aspirations, j'attends avec impatience l'immersion dans un environnement d'apprentissage dynamique Ma détermination à exceller dans la gestion et la qualité des services de santé me motive à devenir un contributeur significatif dans ce domaine Je remercie l'équipe pédagogique de l'e-spits pour cette opportunité et je suis convaincu que ce master sera un catalyseur essentiel pour mon parcours professionnel Je remercie l'équipe pédagogique de 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 l